... Coucou tout le monde, ici ASMR Zoé, j'espère que vous allez bien mes amis, moi pour le coup ça va. Et on se retrouve donc pour la suite de notre lecture, toujours avec ma tête de gueule, je vous l'accorde, Dracula, de Bram Stoker, Dracula. Avec mon petit marque beige. J'efface ma petite marque. Voilà les amis, nous étions arrivés au moment où apparemment ils ont décidé de mettre fin à Lucie. Lucie qui est devenue, vous voyez ce que je veux dire, allez on reprend. Brave garçon, il vous faudra un moment de courage, un seul, et tout sera fini. Il s'agit de lui passer ce pieu à travers le corps, épreuve terrible, je vous le répète, mais elle sera brève, et ensuite votre bonheur sera d'autant plus grand que votre douleur était immense. Quand vous sortirez d'ici, il vous semblera avoir des ailes, mais une fois que vous aurez commencé la moindre hésitation, vous sera interdite. Pensez que nous sommes ici, nous, vos amis, qui vous entourons, et que nous prierons pour vous pendant ces minutes épouvantables. Bon, dit Arthur, d'une voix étouffée par l'émotion, que dois-je faire ? Prenez ce pieu de la main gauche, la pointe placée sur le cœur, et le marteau de la main droite. Quand nous commencerons à réciter la prière des morts, c'est moi qui la lirai. J'ai apporté le livre, les autres me répondront, frappés au nom de Dieu, afin que notre chair morte repose en paix, et que la non-morte disparaisse à jamais. Arthur prit le pieu et le marteau, et une fois qu'il fut fermement décidé à agir, ses mains ne tremblèrent pas le moins du monde, n'hésitèrent même pas. A. Nelsing, ouvrit le micel, commença à lire. Quincez et moi lui répondîmes de notre mieux. Arthur plaça la pointe du pieu sur le cœur de Lucie, et je vis qu'elle commençait à s'enfoncer légèrement dans la chair blanche. Alors, avec le marteau, Arthur frappa de toutes ses forces. Le corps dans le cercueil se mit à trembler, à se tordre en d'affreuses contorsions, un cri rauque, propre, à vous classer le sang, s'échappa des lèvres rouges. Les dents pointues s'enfoncèrent dans les lèvres, au point de les couper, et elles se couvrirent d'une écume écarlate. Mais à aucun moment Arthur ne perdit courage. Il ressemblait au dieu d'or, tandis que son bras ferme s'élevait et retombait, enfonçant de plus en plus le pieu miséricordieux, et que le sang jaillissait du cœur percé et se répandait tout autour. La résolution était peinte sur son visage, comme s'il était certain d'accomplir un devoir sacré, et à le voir, nous ne nous sentions que plus de courage, de sorte que nos voix, plus fortes, résonnaient maintenant dans le caveau. Peu à peu, le corps cessa de trembler, les contorsions s'espacèrent, mais les dents continuaient à s'enfoncer dans les lèvres, les traits du visage à frémir. Finalement, ce fut l'immobilité complète, la terrible tâche était terminée. Arthur lâchait le marteau, il chancelait, et serait tombé si nous n'avions pas été là pour le soutenir. De grosses gouttes de sueur coulaient sur son front, et il haletait. L'effort qu'on avait exigé de lui assurément était surhumain, et s'il n'y avait été obligé que par des considérations humaines, il ne l'eut jamais accompli. Pendant quelques minutes, nous fûmes donc occupés de lui seul, et aucun d'entre nous ne regarda plus le cercueil. Toutefois, lorsque nos yeux s'y posèrent à nouveau, nous ne pûmes retenir un murmure de surprise. Nous regardions avec une attention telle qu'Arthur se leva, il s'était assis sur le sol, et va regarder lui aussi, et sur son visage, une expression de joie, remplaça la détresse et l'épouvante. Là, dans le cercueil, ne gisait plus l'horrible nom morte que nous avions fini par redouter, et par haïr à un tel point que le soin de la détruire avait été accordé comme un privilège à celui d'entre nous, qui y avait le plus de droits. C'était Lucie, comme nous l'avions connue de son vivant, avec son visage d'une douceur et d'une pureté sans pareil. Le chagrin, les soucis, les souffrances, avaient-il les vrais marqué ce visage, mais il ne nous en était que plus cher. Chacun de nous sentit à ce moment que la sainte tranquillité qui se répandait, tel un rayon de soleil sur ce pauvre visage et sur ce pauvre corps, n'était qu'un gage, qu'un symbole terrestre du repos éternel. Van Helsing vint poser sa main sur l'épaule d'Arthur, et il lui demanda, « Maintenant, dites-moi, mon ami, mon cher Arthur, est-ce que vous me pardonnez ? » Alors seulement, quand il prit dans la sienne la main du vieux professeur, Arthur réagit à l'effort presque inimaginable qu'il avait dû fournir. Cette main, il la porta à ses lèvres, la baissa longuement, puis il s'écria, « Si je vous pardonne, Dieu vous bénisse, vous qui avez rendu son âme à ma bien-aimée et à moi la paix. » Ses deux mains sur les épaules de Van Helsing et la tête contre sa poitrine, il se mit à pleurer tout bas, tandis que nous restions là, sans bouger. Quand enfin il leva la tête, Van Helsing lui dit, « Et maintenant, mon enfant, vous pouvez l'embrasser, poser si vous voulez un baiser sur ses lèvres de morte, ainsi qu'elle l'eût souhaité, car à présent elle n'est plus un démon au sourire affreux, et elle ne le sera plus de toute éternité. Elle n'est plus une non-morte, suppôt du diable, elle est une vraie morte de Dieu, et son âme est près de lui. » Arthur se pencha et mit un baiser sur le visage baisible. Puis nous les fîmes sortir du tombeau, qui ne sait lui. Alors j'aidai le professeur à scier le haut du pieu, laissant la pointe enfoncée dans le corps. Puis nous coupâmes la tête et remplîmes la bouche d'ail. Enfin, le cercueil de plomb étant soudé, et le couvercle du cercueil de bois vissé à nouveau, nous rassemblâmes tous les outils, et sortîmes à notre tour. Lorsque le professeur eut refermé la porte à clé, il remit celle-ci à Arthur. Dehors, l'air était doux, le soleil brillait, les oiseaux chantaient, il semblait que la nature entière s'était mise à un autre diapasin. Tout, partout, nous paraissait joyeux et calme, car nos mains m'éprouvions une tranquillité profonde, encore que cette joie en nous fut fort tempérée. Avant de nous éloigner, Van Helsing tint à nous avertir. Maintenant, mes amis, la première partie de notre travail est faible, la plus dure pour nous, mais il reste une autre tâche en un sens plus importante. Découvrir l'auteur de tous ces malheurs, et le faire disparaître de ce monde. Je possède certaines clés, qui, dans une certaine mesure, faciliteront nos recherches, mais cette tâche sera longue, comportera des dangers, et encore des souffrances. Vous m'aiderez, n'est-ce pas ? Tous, nous avons maintenant appris à croire, et puisqu'il en est ainsi, nous voyons où est notre devoir. N'est-ce pas votre avis ? Et n'avons-nous pas promis d'aller jusqu'au bout ? Tour à tour, nous lui serrâmes la main, en lui promettant de l'aider. Lorsque nous nous mîmes à marcher, il reprit. Demain soir, à 7 heures, nous dînerons ensemble, chez notre ami John. J'inviterai deux autres personnes, que vous ne connaissez pas encore. À ce moment, tous mes plans seront prêts, et je vous les expliquerai. Mon cher John, revenez avec moi. Je dois vous consulter sur certaines choses. Ce soir, je pars pour Amsterdam, mais je serai de retour demain soir déjà. Et alors, commencera notre grande investigation. Toutefois, j'ai beaucoup à vous dire auparavant. Je dois vous mettre au courant de tout ce qu'il y a à faire, et de tout ce qu'il y a à redouter. Pourtant, une fois que nous nous serons mis à l'œuvre, nous ne pourrons plus reculer. Chapitre 17 Journal du Dr Seward Suite Lorsque nous arrivâmes au Begurley Hotel, un télégramme y attendait Van Helsing. J'arrive par le train, Jonathan et à Whitby, nouvelle importante, Mina Arger. Le professeur était ravi. « Ah, c'est étonnante, Madame Mina ! » fit-il. « La perle des femmes, mais elle arrive, et moi, il m'est impossible de l'attendre. Il faudra bien qu'elle aille chez vous, mon cher John, et vous irez la chercher à la gare. Nous allons lui télégraphier, de sorte qu'elle en soit avertie. » Cela fait, il prit une tasse de thé, tout en me parlant du journal qu'avait tenu Jonathan Arger lors de son séjour à l'étranger. Il m'en donna une copie dactylographiée, de même qu'une copie du journal de Mrs. Arger, journal écrit à Whitby. « Pardon ? » « Emportez-les, » me dit-il, « et lisez-les très attentivement. Quand je reviendrai demain soir, vous en connaîtrez donc tous les détails, et nous serons alors à même d'entreprendre nos recherches. » « Ces feuillets, prenez-en soin, ils contiennent des trésors. Je vous en préviens dès maintenant, vous aurez besoin de toute la foi dont vous êtes capable, oui, même vous qui avez pourtant vécu aujourd'hui l'expérience qui vous paraît sans doute la plus extraordinaire et la plus incroyable de toutes celles qu'on pourrait imaginer. L'histoire racontait ici et il posa gravement la main sur le paquet de feuilles, peut-être pour vous, pour moi, et pour beaucoup d'autres, le commencement de la fin, ou bien elle peut sonner le glas du non-mort qui dévaste la terre. Lisez-la entièrement, je vous en prie, sans rien négliger, et si vous pouvez nous éclairer en y ajoutant l'une ou l'autre chose que vous-même avez observée, faites-le, car tout ici est de la plus haute importance. Vous-même avez tenu un journal où vous avez consigné plus d'un fait surprenant, n'est-ce pas ? Ensemble, dans quelques jours, nous reverrons tout cela. Il se prépara alors à partir et bientôt se fit conduire à Liverpool Street. De mon côté, je pris le chemin de Paddington où je devais rencontrer Mrs. Harker. J'y fus un quart d'heure environ avant l'arrivée du train. La foule commençait à se disperser après avoir, comme toujours, envahi en groupe serré le quai d'arrivée. Et déjà, je commençais à craindre d'avoir laissé passer celle que je cherchais quand une jeune femme, jolie, délicate, s'avança vers moi et me demanda, après m'avoir dévisagée d'un rapide coup d'œil, « Docteur Seward, n'est-ce pas ? » Mrs. Harker fit-je à mon tour et elle me tendit la main. Je vous ai reconnue, d'après le portrait, que la pauvre Lucie... Elle s'interrompit en rougissant. Je me sentis rougir moi-même, ce qui nous mit à l'aise tous les deux, car c'était comme une réponse tacite à ce qu'elle venait de rappeler. Je pris ces bagages, dont une machine à écrire, et nous nous dirigeâmes vers le métro qui devait nous conduire à Venture Street. Mais auparavant, j'avais télégraphié à ma gouvernante afin qu'elle prépare un appartement pour Mrs. Harker. Nous arrivâmes chez moi à l'heure prévue. Mrs. Harker savait naturellement qu'il s'agissait d'une maison d'aliénés. Toutefois, je vis parfaitement qu'elle ne put s'empêcher de frissonner tandis que nous franchissions le seuil. Elle m'avertit que si je n'y voyais aucun inconvénient, elle viendrait s'entarder dans mon bureau, car elle avait beaucoup de choses à me dire. C'est donc en l'attendant que j'achève d'enregistrer mon journal sur mon phonographe. Je n'ai pas encore eu le loisir de lire les papiers que m'a remis Van Helsing, encore qu'ils soient là, sur ma table, devant moi. Il me faut pourtant trouver le temps de les parcourir et à cette fin chercher à intéresser Mrs. Harker à l'une ou l'autre chose. Elle ne sait pas combien le temps est précieux ni quelle tâche nous attend. Je dois prendre garde à ne point l'effrayer. La voici. Journal de Mina Harker 29 septembre Dès que j'eus fait un brin de toilette, je descendis au cabinet du docteur Seward. Je m'arrêtais un instant avant de frapper à la porte, car il me sembla que le docteur s'entretenait avec quelqu'un. Pourtant, comme il m'avait prié de descendre le plus vite possible, je frappais. Il répondit aussitôt, « Entrez ! » et je poussai la porte. À ma grande surprise, il était seul, mais je vis sur sa table devant lui ce que je devinais tout de suite être un photographe. Je n'en avais jamais vu encore, seulement on m'avait décrit l'appareil et je fus huivement intéressée. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre, dis-je, mais j'étais à la porte et comme je vous entendais parler, j'ai cru que vous n'étiez pas seul. « Oh ! » répondit-il en souriant, « j'enregistrais mon journal. » « Votre journal ? » lui demandai-je fort étonné. « Oui, ici, » dit-il en posant la main sur le phonographe. « Ouah ! » m'écriai-je avec enthousiasme, « mais c'est bien mieux encore que la sténographie. Puis-je entendre quelque chose ? » « Certainement, » répondit-il avec empressement. Il se levait déjà pour mettre l'appareil en marche, mais il n'en fit rien et il parut soudain contrarié. « C'est que ? » reprit-il en hésitant. « Je n'ai jusqu'ici enregistré que mon journal et comme celui-ci ne concerne que mes malades ou à peu près, il serait peut-être gênant, c'est-à-dire, je veux dire... » Il n'acheva point et j'essayais de le tirer d'embarras. « Vous avez assisté Lucie dans ces derniers moments, » lui dis-je. « Faites-moi entendre ce qui concerne sa mort, car j'aime être au courant de tout, tout ce qui la concerne. Elle était ma plus chère amie. » Je fus très étonnée quand il me répondit l'horreur peinte sur le visage. « Vous faire entendre ce qui s'est passé lors de sa mort, pas pour un empire. » Pourquoi pas, insistais-je, éprouvant soudain une terrible angoisse ? Il ne répondit pas tout de suite. Je compris qu'il essayait de trouver un prétexte. « Voyez-vous, » dit-il enfin, « il me serait difficile de choisir une partie de mon journal plutôt qu'une autre. » Tandis qu'il parlait, une idée dut lui traverser l'esprit, car il poursuivit sur un ton différent, avec une simplicité dont il ne se rendait pas compte lui-même et avait une naïveté d'enfant. « C'est vrai, ma parole, c'est vrai cela. » Je ne pus m'empêcher de sourire, ce qu'il remarqua. Cette fois, je me suis trahi, mais, reprit-il, « Savez-vous que durant tous ces mois pendant lesquels j'ai enregistré mon journal, pas une seule fois je ne me suis demandé comment, au besoin, j'en retrouverais telle ou telle partie ? » À ce moment, j'avais décidé dans mon fort intérieur que le journal d'un médecin qui avait soigné Lucie pourrait ajouter quelque chose à ce que nous savions déjà à propos de ce monstre. Aussi proposais-je sans hésiter. Dans ce cas, docteur, vous devriez me le laisser transcrire entièrement à la machine. Il devint pâle comme un mort et s'écria, « Non, 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 pour rien au monde je ne vous laisserai connaître cette horrible histoire. » Donc, elle était horrible cette histoire. J'en avais eu l'intuition, pensive. Je laissais mes regards parcourir la pièce cherchant inconsciemment un objet qui pût m'aider d'une manière ou d'une autre où ils s'arrêteraient sur un gros paquet de feuilles dactylographiées posées sur le bureau. Les yeux du docteur suivirent mon regard. virent ce que je regardais et alors j'eus l'impression qu'il allait mieux comprendre mon intention. Vous ne me connaissez pas, fige. Lorsque vous aurez lu tout cela, mon propre journal et celui de mon mari que j'ai l'un et l'autre recopié à la machine, vous saurez mieux qui je suis. Je n'ai jamais décidé à me donner tout entière à cette cause mais naturellement vous ne me connaissez pas, pas encore. Et je ne peux pas espérer que vous ayez confiance en moi. Excusez-moi. La pauvre Lucie avait raison. Le docteur Seward est certainement un homme admirable. Il se leva, alla ouvrir un grand tiroir où étaient rangés plusieurs cylindres de métal, creux et recouverts de cire noire. C'est bien vrai ce que vous dites là, fit-il. Je n'avais pas confiance en vous parce que je ne vous connaissais pas mais maintenant je vous connais et laissez-moi vous dire que j'aurais dû vous connaître depuis longtemps. Je sais que Lucie, vous avez parlé de moi, elle m'avait aussi parlé de vous. Puis-je faire la seule réparation qui soit en mon pouvoir ? Prenez ces cylindres et écoutez ce qu'ils ont à vous raconter. Les six premiers me concernent personnellement et il n'y a rien là qui puisse vous épouvanter. Seulement, vous me connaîtrez mieux après les avoir entendus. À ce moment-là, le dîner sera prêt. De mon côté, je vais lire ces documents afin de comprendre mieux certaines choses. Lui-même porta le phonographe dans le petit salon attenant à ma chambre et le mit en marche et maintenant, je vais apprendre, j'en suis sûre, quelque chose d'amusant, l'autre version d'une histoire d'amour dont j'ai eu un premier aperçu. Journal du Dr Seward, 29 septembre. J'étais à ce point absorbée par la lecture de ces deux journaux, celui de Jonathan Harker et celui de sa femme, que je ne m'aperçus pas que le temps passait. Et comme Mrs. Harker n'était pas encore descendue lorsque la servante vint annoncer le dîner, je lui dis que cette dame était sans doute fatiguée du voyage et qu'on attendrait une heure encore avant de servir. Je continuai donc ma lecture. Je venais de lire la dernière ligne du journal de Mrs. Harker quand celle-ci entra. Elle me parut aussi charmante que sur le quai de la gare, mais à présent elle avait l'air très triste et les yeux rouges. Dieu sait que j'avais eu les derniers temps des raisons de verser des larmes, mais ces larmes qui m'eussent soulagée m'avaient toujours été refusées. Aussi voir ces deux doux yeux encore brillants de pleurs m'aimus profondément. J'ai bien peur de vous avoir fait beaucoup de peine lui dis-je lentement, mais non, mais non, vit-elle, seulement j'ai été navrée, plus que je ne saurais jamais vous le dire en comprenant votre chagrin. Cet appareil est absolument merveilleux mais tellement cruel, il m'a fait connaître et jusque dans leurs accents même toutes les angoisses par lesquelles vous êtes passés. J'avais l'impression d'entendre une âme implorer dans sa douleur le Dieu tout-puissant. Il ne faut plus que personne jamais entendre cela, voyez. J'ai voulu vous être utile, j'ai transcrit vos récits à la machine afin que plus personne dorénavant ne perçoive comme je l'ai fait les battements de votre cœur. Mais personne non plus ne lira mon journal, personne, jamais répondis-je d'une voix faible. Elle posa sa main sur la mienne et reprit gravement « Si, il le faut. » Mais pourquoi demandais-je ? Parce que cela fait partie de cette terrible histoire qu'est la mort de cette pauvre Lucie et des événements qui l'ont précédé. Parce que dans la lutte que nous allons entreprendre pour débarrasser la terre de ce monstre, il nous est indispensable d'avoir le plus d'éléments et le plus de détails possibles. Je pense qu'en écoutant ces enregistrements, j'ai appris plus de choses que vous ne désiriez n'en faire connaître. Mais il jette certaines lumières sur le sombre mystère qui nous occupe. Vous permettrez que je vous aide, n'est-ce pas ? Je suis parfaitement au courant du début de cette histoire et je devine déjà bien que je n'ai entendu votre journal que jusqu'à la date du 7 septembre seulement. Quel malheur ont assaillé Lucie et comment son terrible destin s'est accompli. Depuis la visite que nous a faite le professeur Van Helsing, Jonathan et moi essayons sans répit d'y voir plus clair. Mon mari est parti pour huit pailles afin de recueillir d'autres renseignements et il revient demain matin. Nous ne devons avoir aucun secret l'un pour l'autre. En travaillant tous ensemble et en pleine confiance, nous serons certainement plus forts pour mener à bien notre entreprise que si l'un de nous était tenu dans l'ignorance de ce que nous devons tous savoir. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je fais ma petite marque. Voilà. Je vais aller rejoindre mon mari, tiens. Il me manque. Voilà. L'histoire continue, l'histoire continue. On avance bien, cela dit en passant. On avance très bien. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, mes amis. Et surtout, 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 n'oubliez pas que je vous aime. A bientôt. Bye les amis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501